Salut tout le monde c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous propose le premier tutoriel sur la chaîne sur le DLC Drug Wars. Donc je vous propose qu'on voit ensemble comment on va pouvoir obtenir le labo d'acide. Donc le labo d'acide pour ceux qui ne le savent pas c'est un business passif, un peu comme les business de motard, qu'on va pouvoir farmer très facilement. Mais quand vous allez arriver dans le jeu pour la première fois après avoir mis à jour votre jeu, et bien vous verrez que vous n'aurez pas accès à ce labo de suite. Pour l'obtenir et bien il va y avoir quelques missions et ce que je vous propose et bien c'est un premier tutoriel, un premier guide pour réaliser ces missions, pour éviter que vous soyez trop en galère dans ces missions. Pour commencer sur votre carte je vous conseille d'aller tout simplement au niveau de l'aéroport dans le désert, vous verrez qu'il y a un point marqué R, vous mettez votre point de GPS sur ce R, vous allez tout simplement vous rendre chez Ron où vous allez pouvoir lancer la première mission de ce nouveau DLC. Cette première mission s'appelle première dose 1, bienvenue à bord, ici Ron, je me dirige vers Lycore Ace, il y a une sorte de nouveau gang en ville, ça pourrait poser problème. Je dis pas que j'ai besoin d'aide, ni rien, mais si j'ai un peu besoin d'aide, quand même on se retrouve là-bas. Donc ce sont des missions que vous allez pouvoir réaliser entre 1 et 4 joueurs, elles sont faisables en solo sans trop de soucis, certaines peuvent être un peu plus délicates que d'autres, mais ça ce sera à vous de le voir par la suite. Donc on commence par une longue cinématique avec Dax et une fois qu'elle est terminée on va nous demander d'éliminer les Lost, rien de compliqué, vous vous mettez à couvert et vous tuez tous les ennemis PNJ qui se présentent à vous. Une fois que vous aurez tué tous les ennemis, il va falloir rejoindre Dax qui va vous donner une autre mission à faire puisqu'il va vous demander d'aller récupérer son journée qui a été volée, donc le journée c'est le camping-car du jeu. Petite astuce à ce moment-là, ne prenez surtout pas une voiture, rendez-vous directement sur la plage, vous allez voir qu'il y a un bateau qui va spawn et qui vous permet tout simplement de traverser le lac pour aller beaucoup plus vite. Donc vous vous rendez au point et une fois que vous y êtes, il va falloir encore tuer des PNJ, vous tuez tous les PNJ qui se présentent sur votre passage, pas la peine de tuer tout le monde, allez directement jusqu'au camping-car, le but c'est vraiment de voler le camping-car et de se barrer. Une fois que vous aurez volé le camping-car, vous n'aurez plus qu'à aller chercher Dax à Likor Ace et ensuite à l'emmener à l'entrepôt abandonné, ce qui va tout simplement clôturer la mission. A partir de ce moment, vous aurez un nouveau point D sur votre carte et c'est tout simplement Dax, c'est ce qui va vous permettre de lancer les missions de Dax et ce point D se trouve tout simplement devant l'entrepôt. Donc du coup, on lance première dose de conduite à risque, j'ai un petit boulot qui nécessite un gros cerveau, il me faut quelqu'un pour récupérer du matos pour une fête, tu penses en être capable ? On m'a dit que des types en tricycle se trouvaient sur notre nouveau territoire, on ne va pas se laisser faire, tu n'avises pas de tendre l'autre joue s'il t'emmerde. On nous demande dans un premier temps de rejoindre le terminal Jetsam, donc ce terminal se trouve au port et une fois que vous y êtes, il va falloir trouver un tracteur routier. Vous prenez le tracteur routier, ensuite avec ce tracteur routier, vous allez tout simplement chercher la remorque de ce mi-remorque qui est tout simplement le matériel pour la fête au Freak Shop. Vous attelez la remorque à votre camion et vous pouvez partir. Une fois que vous êtes sur la route, faites bien attention puisqu'il y a un moment où la remorque va commencer à prendre feu, il va falloir tout simplement appuyer sur flèche de droite tout en restant appuyé sur la touche pour tout simplement désatteler la remorque et qu'elle explose alors qu'il y a des ennemis derrière. Une fois que c'est fait, on se retrouve directement au QG Delos. Là, il va falloir tout simplement tuer tous les PNJ qui sont à l'extérieur. Personnellement, j'aime bien utiliser le lance-grenade pour détruire les véhicules qui se présentent sur mon chemin et surtout, c'est très intéressant puisque souvent les PNJ ont tendance à se cacher derrière ces véhicules, donc ça va vous permettre de faire quelques kills assez facilement avec des grenades. Une fois que vous avez tué tous les PNJ, vous pouvez entrer dans le QG Delos. Il va falloir vous rendre dans la salle de réunion et dans cette salle de réunion, vous allez trouver un tableau et sur ce tableau, bien sûr, il y aura les plans qu'on vous demande. Il suffit de prendre en photo ces plans et de les envoyer à DAX avec votre téléphone, bien sûr. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à prendre le sac, donc chaque joueur, si vous êtes plusieurs, devra prendre un sac. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre le cannabis qui se trouve généralement sur les tables. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à livrer le butin au Freak Shop pour mettre un terme à cette deuxième mission. On attaque du coup la troisième mission qui est première dose 3, Fatal Incursion. Les plans que tu m'as envoyé m'ont beaucoup inspiré, tellement que j'ai du mal à me contenir. On va frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau de la distribution, but donc et donc. On va vous demander dans un premier temps de vous rendre à Stab City. Alors, petit conseil pour toutes les missions, si vous débutez dans le jeu, je vous conseille tout simplement d'utiliser une Kuruma. C'est vraiment la voiture à tout faire dans ce jeu et sur ces missions, elle est vraiment très très pratique. Donc, vous vous rendez à Stab City. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement avec votre Kuruma, de vous mettre en travers du chemin pour bien vous mettre à couvert grâce à la voiture. Vous utilisez le lance-grenade pour détruire le bien des Lost. Il y a des fourgons à détruire, des motos ainsi que des citernes. Donc, n'hésitez pas à lancer des grenades dessus, vous avancez tranquillement avec votre Kuruma. Vous sortez, vous lancez vos grenades, vous re-rentrez dedans jusqu'à avoir tout détruit, les biens des Lost. Enfin, surtout jusqu'à ce que votre barre soit pleine. Une fois que c'est fait, vous devez vous rendre à Millars Fishery. Et là, il va falloir tout simplement chercher la maître des Lost et vous avez 10 paquets de maître à trouver. Pareil, je vous conseille d'utiliser votre Kuruma. Vous vous garez à côté des paquets de maître. Vous allez voir qu'ils vont spawn tout simplement à côté de vous quand vous passez à côté. Donc, passez vraiment avec votre Kuruma près de chaque bâtiment. N'oubliez pas non plus le labo puisqu'il y a un labo dans lequel vous allez pouvoir rentrer. Et dans ce labo, vous aurez bien évidemment des paquets de maître. Je vous conseille de faire tous ceux qui sont à terre. Et normalement, quand vous aurez 8 paquets de maître sur 10, vous pourrez directement aller au ponton où il y aura 2 autres paquets de maître. Et si je vous dis d'aller là en dernier, c'est tout simplement parce que la mission continue en prenant le dodo qui est juste à côté du ponton. Une fois que c'est fait, vous prenez votre dodo, vous vous en allez. Vous allez tout simplement vous rendre vers le casino avec l'avion. Je vous conseille tout simplement de passer comme moi. Vous essayez de passer derrière le casino. Vous dépassez l'hippodrome pour vous retrouver au niveau de la rivière. Faites bien attention quand vous passez dans cette zone. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de mâts électriques qui peuvent être très très chiant. Vous essayez plus ou moins de vous poser au même endroit que moi, de la même manière que moi. En évitant bien sûr de vous cracher. Et normalement, si vous y arrivez bien, et bien une fois que vous serez posé sur l'eau, la mission va se terminer. On passe de suite à la mission première toscat, substance instable. Flash info novice, tu fais partie des nôtres. Désormais, il est temps que tu rejoignes officiellement les rangs des fouligans. Viens faire ton initiation. Cette mission est une mission qui est très facile à faire. C'est une mission où vous allez tout simplement être drogué. Donc je vais vous donner juste 2-3 astuces pour réaliser la mission. Donc on commence en vélo. Donc à part pédaler, vous n'aurez pas grand chose à faire. Vous évitez tout ce qui est camion. Au moment où vous aurez des camions. Ensuite, généralement, il faut tout simplement essayer de passer les portails. Donc on peut se retrouver à moto. Vous aurez aussi la possibilité de vous retrouver avec des ovnis qui vont plus ou moins vous attaquer. Enfin, il suffit juste de les éviter et d'éviter leur flux lumineux. C'est assez compliqué de vous faire un tuto sur cette mission tout simplement parce que généralement, il y a pas mal de missions qui peuvent être différentes. Enfin, c'est pas toujours la même chose selon les joueurs. Si jamais, par exemple, vous jouez à deux et que votre ami est le lapin et vous le chasseur, comme vous pouvez voir actuellement sur les images. Et bien, ce que je vous conseille pour gagner un peu de temps, c'est de ne pas vous attaquer à votre ami. Vous le laisser s'enfuir pour qu'il puisse passer le portail. Puisque bizarrement, si vous le tuez, ça va vous faire tout simplement perdre du temps pour la suite de la mission. Donc, je vous conseille vraiment de le laisser partir. Il passe le portail et puis comme ça, ça sera fait. Ensuite, le moment où vous allez commencer à tomber, ce que je vous conseille, même s'il y a des cercles jaunes en l'air, c'est de ne pas les emprunter. On s'en fiche complètement. Vous faites un tout droit et vous vous craschez par terre le plus rapidement possible. Et après, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la mission, tout simplement. Au bout de quelques secondes d'attente, la mission sera terminée et vous encaisserez votre argent. Du coup, on se retrouve pour la mission première dose 5. Les babasses coulent. Maintenant qu'on a un échantillon du produit, il est temps de lancer la production. On va donc faire disparaître du marché tous les produits inférieurs. À partir de maintenant, notre acide sera le seul psychotrope disponible. Ramène-toi quand tu voudras régler son compte à la concurrence. Dans un premier temps dans cette mission, il va falloir se rendre au camp hippie. Je vous conseille encore une fois d'utiliser la Kuruma pour la faire. C'est vraiment la voiture, je trouve, la plus simple pour ces missions-là. Vous allez devoir tout simplement détruire des barils de produits chimiques et du matériel de labo qui se trouvent sous détente. Et ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre des bombes collantes sur les produits chimiques et les matériels de labo. Vous faites ça pour les 4 tentes et vous les faites toutes exploser en même temps. Avant de les faire exploser, ce que vous pouvez également faire, surtout si vous êtes 2 joueurs, c'est tout simplement que votre ami aille dans un des vannes hippie. Une fois que vous aurez fait exploser les tentes, il va falloir de toute façon monter dans un vannes hippie pour choper les coordonnées GPS des camionnettes de livraison. Une fois que c'est fait, vous allez avoir 4 points qui vont apparaître sur la carte et ce sont les camionnettes de livraison qu'il va falloir détruire. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur chaque point pour détruire toutes les camionnettes. Et une fois que toutes les camionnettes sont détruites, on va nous informer que leur dernière livraison se trouve au camp des altruistes. Donc bien sûr, là-bas, ça va chauffer également et je vous recommande exactement la même méthode. Vous restez dans votre Kuruma, vous détruisez les camionnettes de livraison. Faites juste attention parce que vous allez vous faire attaquer par un Valkyrie qu'il va falloir détruire. Si vous voyez qu'il vous fait trop de dégâts, n'hésitez pas à aller vous cacher dans votre voiture. C'est l'avantage d'avoir une Kuruma à proximité. Du moins, au moins le temps de manger un peu pour reprendre de la vie. Une fois que c'est fait, on va vous dire de vous en aller. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous éloigner au maximum du camp des altruistes. Pour tout simplement mettre un terme à cette mission. Nous arrivons enfin à la dernière mission des missions que nous pourrons faire avec ce nouveau DLC Drug Wars. Donc c'est la mission première dose 6, déraillement. Novice, qu'est-ce que tu sais sur les laboratoires humains ? On m'a rapporté qu'ils expérimentaient beaucoup. Qu'ils pouvaient fabriquer un remède miracle aussi bien qu'un super virus. La Brat dit que si on veut lancer notre révolution, il nous faut un peu de leur produit. Fais péter ton tableau périodique, c'est parti. Donc comme vous pouvez vous en douter, on va se rendre au laboratoire humain. Et vous allez voir que c'est une mission que j'ai trouvé personnellement très sympathique à réaliser. Donc une fois au laboratoire humain, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites en sneaky, ce que j'ai choisi dans cette vidéo. Ou sinon vous le faites en méthode de force. Si vous pouvez, je vous conseille quand même de le faire en sneaky. Je trouve ça toujours un peu plus sympathique de le faire en sneaky. N'hésitez pas un peu à vous entraîner et à recommencer jusqu'à y arriver. Mais vous verrez que c'est pas non plus si dur. Surtout que je vais vous montrer un peu comment je m'y suis pris pour ne pas me faire repérer. Donc comme c'est un personnage que j'utilise qui est un personnage secondaire. J'ai pas beaucoup d'armes. Du coup ce que j'ai utilisé c'est un simple pistolet avec silencieux. Donc le garde à l'entrée, on le tue d'une balle dans la tête. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez directement passer sur la gauche. Pas la peine de vous embêter à détruire la caméra ou quoi que ce soit. Ensuite il y a une autre caméra gauche. En prenant bien la droite, on pourrait éviter de s'embêter à la détruire. Mais j'ai décidé quand même de la détruire. Ça ne coûte rien. Ensuite on va aller dans le fond de la cour. Faites bien attention puisque là actuellement en face de moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un garde qui est là. Et j'ai un autre garde en haut sur ma gauche. Donc je tue déjà celui du fond. Et celui sur la gauche, comme il est dos à moi, pour l'instant je m'en occupe pas trop. Je vais plutôt m'occuper de la caméra qui est en face sur le bâtiment. Ensuite le garde, je profite qu'il commence à revenir vers moi pour m'en occuper. Et dès qu'il est en face de moi, je lui mets une balle dans la tête. Vous avez également un chercheur qui est là et qu'il faut tuer. Pour éviter bien sûr de se faire repérer, vous le tuez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à monter l'escalier. Donc vous prenez l'escalier. Et une fois que vous êtes en haut, c'est un endroit où il va falloir quand même faire attention. Puisque c'est à mon goût l'endroit le plus chaud où on peut se faire repérer un peu plus facilement. Une fois passée la passerelle, comme vous pouvez voir en face, j'ai un chercheur. Vous pouvez le tuer. Malgré que je ne pense pas qu'il aurait causé réellement trop de soucis. On a un premier garde à tuer et en dessous, vous avez une caméra à détruire. Faites bien attention. Si vous regardez bien ma mini-map, vous voyez qu'il y a un garde qui n'est pas très loin de nous. Et pas très loin, surtout de la porte. Attendez qu'il fasse demi-tour comme il a fait là actuellement sur la carte. Et là, vous allez pouvoir descendre tranquillement sans qu'il vous embête. S'il arrive vers vous, vraiment cachez-vous. N'essayez pas de descendre à ce moment-là, sinon vous allez vous faire repérer. A partir de ce moment, vous pouvez vous rendre directement sur le lecteur de carte pour débrouiller la porte. Et une fois qu'elle est débrouillée, vous rentrez. Petite précision quand même sur cette mission que je vais vous donner. Il ne faut pas trop avoir peur de se faire repérer. Ce n'est pas caillot pericot. Si vous tirez des rafales de balles, vous ne risquez pas trop de vous faire repérer. Dès qu'on est rentré dedans, vous voyez que j'avais deux gardes. Donc je les ai tués tous les deux avec une balle dans la tête. Ensuite, on a une caméra sur la gauche à détruire. On a encore un autre garde à gauche qu'on peut tuer. Il y a deux autres gardes dans le fond qu'on va pouvoir tuer tranquillement avec une balle dans la tête. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tranquillement fouiller l'aire de chargement en quête de renseignement. Donc il faut tout simplement aller sur le tableau pour prendre une photo qu'on va envoyer tout simplement à DAX. Une fois que vous avez fait la photo, il va falloir s'amuser à ouvrir toutes les caisses qui sont présentes dans l'aire de chargement. Donc je vous dis toutes les caisses et pas toutes les caisses. Ce sont les longues caisses. Vous vous mettez devant et avec votre pied de biche, vous allez pouvoir ouvrir chaque caisse. Le but c'est de trouver des produits chimiques, donc faites bien attention parce que certaines caisses n'ont rien, d'autres ont des produits chimiques. L'avantage d'avoir fait toute la mission en sneaky, c'est qu'aucun garde ne viendra vous embêter. Vous êtes vraiment tranquille dans l'aire de chargement. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à partir de ce moment, une fois qu'on aura fini d'ouvrir les caisses et de récupérer tous les produits chimiques, eh bien ça sera terminé. On ne pourra plus rester en sneaky. Une fois que vous avez tous les produits chimiques, eh bien vous allez ouvrir la porte en appuyant tout simplement sur le bouton. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, une fois que c'est fait, vous êtes repéré, il y a des gardes tout simplement à la sortie. Vous les tuez et je vous conseille tout simplement de prendre l'un des 4x4 des PNJ. Ensuite, vous allez devoir tout simplement vous enfuir et vous rendre au poste d'aiguillage avant le train. Donc faites bien attention, n'allez pas foutre un point et suivez bêtement le point de votre GPS, puisque sinon vous allez tout simplement vous faire dépasser par le train, puisque ça vous fera faire un gros gros détour. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'attendre, comme moi, le bon moment. Vous allez voir qu'à un moment, la route est tout simplement en parallèle des rails et vous n'aurez plus qu'à tourner sur la gauche pour rejoindre les rails. Là, comme vous pouvez le voir sur la mini-carte, on voit le train qui est sur ma droite. Et du coup, comme je suis sur les rails, lui, il est derrière, il ne risque pas techniquement de me dépasser. Il n'y a plus qu'à foncer en suivant les rails. Donc c'est ce que je vous disais, n'empruntez surtout pas la route, parce que sinon ça va être foutu. Et en suivant les rails, vous allez finir par arriver au poste d'aiguillage. Une fois au poste d'aiguillage, vous descendez de votre voiture, vous montez dans le poste d'aiguillage, enfin dans le bureau. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un levier que vous allez pouvoir tirer pour activer l'aiguillage et faire tout simplement dérailler le train. On a le droit à une petite cinématique pendant que le train est en train de dérailler. Et une fois que c'est fait, il va falloir encore se rendre à un autre point pour tout simplement aller chercher une meuleuse. Et si vous regardez bien la minimap, vous voyez que derrière moi, j'ai ma voiture qui a spawn. Et du coup, on va en profiter pour prendre ma cour au mop, puisque vous allez voir qu'elle va être encore pratique par la suite. Vous avez du coup un sac vert qui apparaît sur la minimap et qui est tout simplement l'endroit où se trouve le sac à outils avec la meuleuse. Il n'y a plus qu'à se rendre sur ce point pour récupérer la meuleuse. Une fois que vous y êtes, vous avez deux PNJ qui sont sur place. Ce sont des ouvriers du chantier. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Ils n'ont pas d'armes à feu. Ils peuvent juste vous donner un coup de marteau s'ils veulent se battre. Donc vous leur tirez dessus, vous les tuez, vous récupérez la meuleuse. Et je vous conseille de ne pas rester trop longtemps là, parce que sinon les autres PNJ vont arriver. Une fois que c'est fait, vous allez devoir vous rendre au lieu du déraillement, où vous allez pouvoir chercher les produits chimiques. Pour ça, vous allez ouvrir tout simplement des containers qui sont présents sur le train. Des fois, dans certains containers, vous trouverez des produits chimiques. Dans d'autres, vous ne trouverez rien du tout. Il faudra juste faire attention pendant ce temps-là à bien tuer les pilotes des buzards. Vous allez voir que vous allez régulièrement vous faire attaquer par des PNJ pendant que vous cherchez ces produits chimiques. Je vous conseille également d'éviter de passer dans la zone verte, puisque c'est une zone où les produits chimiques ont contaminé l'air. Du coup, si vous y passez, vous allez tout simplement perdre de la vie. Une fois que c'est fait, on va vous demander de voler le Brickade 6-6 et de le ramener tout simplement au Freak Shop. Et vous vous doutez bien que le Brickade, c'est le véhicule qu'on va utiliser pour notre labo. C'est dans ce véhicule qu'on va pouvoir mettre le labo à l'arrière. Donc vous le volez et vous rentrez au Brick Shop. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre vers le mécano du hangar. Mais quand vous allez faire ça, vous allez voir qu'on va vous dire de voler le matériel de labo dans un entrepôt à proximité. Vous avez des petits carrés jaunes qui sont apparus sur la carte et ces petits carrés jaunes vous indiquent des endroits, enfin des entrepôts où vous allez pouvoir voler du matériel pour débloquer l'achat du labo d'acide. Vous en avez trois qui apparaissent sur votre carte, mais vous inquiétez pas, vous n'avez qu'une mission à faire qui va consister tout simplement à vous rendre sur le lieu en question. Enfin, vous allez aller sur l'un des trois entrepôts. Vous rentrez tout simplement dans l'entrepôt. Faites quand même attention puisque vous avez des PNJ qui sont présents dans ces entrepôts et qui vont bien sûr essayer de vous tuer. Vous les tuez, vous prenez le Funwick et vous allez tout simplement devoir prendre les trois palettes une par une et les charger sur le camion. Faites bien attention puisque à un moment vous allez avoir des PNJ qui vont re-rentrer dans l'entrepôt. Donc faites attention à ce moment là, il faudra descendre de votre Funwick et les tuer avant de reprendre le travail. Et une fois que vous avez fini de charger le camion, vous allez prendre le camion pour livrer le matériel de labo au Freak Shop. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir enfin aller parler à Mutt, à l'atelier de véhicule à côté du Brick Aid. Et il va vous permettre tout simplement d'acheter le matériel qui va vous permettre de créer votre labo d'acide. Votre labo d'acide va vous coûter 750 000 dollars à part si vous êtes GTA Plus où ce mois-ci ce sera gratuit pour vous. Mais sinon en temps normal ça sera 750 000 dollars pour avoir ce business. Une fois que vous avez dépensé les 750 000 dollars ou que vous avez tout simplement pris l'option gratuitement grâce à votre GTA Plus, vous allez avoir accès à l'intérieur du Brick Aid avec le labo d'acide. Mutt sera dedans et va tout simplement vous permettre si vous lui parlez d'acheter des matières premières. Ça marche exactement comme les business de motard, vous pouvez soit lancer des missions de réapprovisionnement pour obtenir des matières premières gratuitement. Mais attention c'est des missions quand même que j'ai trouvé assez longues et assez chiantes. Sinon vous pouvez tout simplement parler à Mutt pour lui acheter des matières premières. Comme je vous l'ai dit ça coûte 60 000 dollars. Je vous conseille également de vous rendre au même endroit que moi dans le Brick Aid tout simplement puisque c'est un endroit où vous allez pouvoir accélérer la production d'acide. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire une fois par jour pour que la production aille beaucoup plus vite. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire tous les jours pour pouvoir avoir de l'acide beaucoup plus rapidement. Une fois que vous aurez fait tout ça et bien vous pourrez par la suite optimiser le Brick Aid pour accélérer la production d'acide. Mais ça ce que je vous conseille de faire et bien c'est de rester abonné à la chaîne puisque je vous ferai une autre vidéo assez complète sachant que celle-ci est déjà assez longue. Et qui vous permettra justement d'apprendre à optimiser au maximum votre production d'acide pour gagner un maximum d'argent. Sur ce et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé surtout. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Jeteur Online. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501